C'est une Volkswagen Corrado Tu peux nous en parler ? Alors c'est de base un G60 Que j'ai acheté moteur cassé Et que j'ai acheté un moteur en liquide turbo Donc d'une ETT Qu'on a ouvert, qu'on a mis piston bielle forgée Qu'on a mis tout ce qu'il fallait Pour sortir des chevaux Et c'est encore en développement Donc là elle sort 275 chevaux à 1.2 bar Avec un turbo FR6258 Et des injecteurs 1000 Après il y a tout ce qui va à côté Le seul problème c'est la boîte G60 On ne sait pas si elle va tenir Des personnes disent que oui D'autres non La première commence à croustiller Peut-être nous montrer ce qu'il y a sous le capot du coup ? Ouais normalement Donc tu nous disais tout à l'heure que tu avais eu un petit souci pour venir Avec ton... Le cap de capot qui est cassé Donc on fait avec les moyens du bord Pour commencer c'est une voiture qui est de quelle année ? Je disais tout à l'heure que... C'est rare quand même, on en voit pas beaucoup Bah ça se fait de plus en plus rare ouais Alors celle-là elle est de 89 89 Après c'est le moteur Audi TT Oui Audi TT Donc il y a l'échangeur pris là derrière Donc il prend de l'air ici Ton échangeur là Tu disais qu'il allait bas ? Ouais il descend à peu près jusqu'à moitié de pare-chocs Et après en-dessous là t'as le radiateur d'huile Il est balèze Ok Donc ça on a conservé le papillon d'origine Parce qu'il y en a largement assez On a modifié la ronde d'injecteur D'accord Bobine Audi R8 Ok Et puis voilà après ça reste... Il n'y a pas besoin de plus pour la puissance recherchée Ouais En l'occurrence 400 chevaux Il faut juste travailler sur... Donc ce qui est recherché la puissance c'est 400 chevaux Voilà Et là tu es à 275 275 D'accord donc après c'est de l'affinement pour la cartographie c'est ça ? En fait c'est augmenter la pression et puis affiner quoi Parce que là on n'a pas... On n'a pas vraiment travaillé sur... A regagner les chevaux comme il fallait Ça charge relativement tôt Je regrette d'avoir pris ce turbo là parce qu'il est un peu petit Ouais Il me limite assez mais bon il y en a largement assez Parce qu'au final il n'y a rien qui passe au sol J'ai mis quasiment deux ans pour la faire Ouais Ah oui deux ans Tu n'as pas beaucoup d'entrée d'air Mis à part la calandre qui est ici Ah non il n'y a que là le moteur Par la suite on doit faire une entrée d'air Ouais supplémentaire Peut-être environ je ne sais pas un feu anti-brouillard Justement c'est l'idée Ils vendent maintenant Tu supprimes l'anti-brouillard Et ça te fait une écope d'air Et puis après tu peux t'en servir soit pour... D'accord Donc au niveau des personnalisations C'est vrai qu'on la distingue avec le martini C'est original Alors moi je l'ai acheté comme ça Ah tu l'ai acheté comme ça Donc du coup tu l'as laissé Avec les jantes les mêmes Ouais Juste les jantes Ils frottaient de partout Ouais Donc j'ai mis des petites cales C'est du combien ça c'est du 16 ? Non non c'est du 15 C'est du 15 ? Ah oui c'est vraiment petit effectivement L'idée c'est que ça ressemble un sleeper Voilà C'est le plus d'origine possible Ouais pour surprendre Donc après il y a la ligne d'échappement 70 Ouais Ok En full tube En full tube Tu dois... Ça doit foutre un bazar pas possible ça non ? Honnêtement non Bah là tu vois je suis venu à 130 sur l'autoroute Et ça allait ? Ouais Et puis après on a fait... Waouh Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc c'est un réservoir tampon Ouais Donc ça te prend l'essence dans le réservoir Ça te le balance là-dedans Et elle, ça c'est une pompe gros débit Qui l'envoie au moteur Et puis après t'as un retour qui se refait dans le réservoir Elle doit être contente madame pour partir en vacances Ah non mais je partirais en vacances avec celle-là Ouais tu m'étonnes Tiens petite question C'est un détail mais c'est d'origine le logo en noir ? Non 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 il me semble pas Il me semble que c'est couleur gris Et petite particularité du Corrado pour ceux qui connaissent pas Moi à 120 km heure là j'ai l'aileron qui se lève C'est une blague ? Non non je t'ai sûr Tu blagues ? Non bah attends regarde je vais appuyer sur le bouton Il veut pas Bon il veut pas Ah si ! Je savais pas ça Il faisait déjà ça dans le temps Ouais en 89 euh... D'accord Sympa Euh... Les Corrado Ils ont proposé quoi comme motorisation à la sortie ? Alors t'as eu un 1 litre 8 16 Un 136 chevaux il me semble Ouais Après t'as eu bah celle-là le G60 en 60 ans En 60 chevaux Et t'as eu des VR6 en 2 litres 9 190 chevaux Ca doit être les plus rares ceux-là non ? Les plus rares et maintenant les plus chers T'as un config d'origine en G60 Ouais un G60 un propre Ouah ça doit coûter dans les 6000 euros Ah ouais non donc pas tant que ça Bah ça peut-être venir avec le temps Ah non non ça reste abordable Ouais ouais Maintenant des propres propres Des trucs cliniques Genre un VR6 à 10 000 euros C'est dur d'en trouver un en dessous Ouais ouais On en a pas parlé du coup Je ne sais absolument pas C'est une voiture que je découvre totalement C'est une traction ? Oui D'accord Ils l'ont fait qu'en traction ? Traction et quattro Enfin synchro ils l'appellent Ah d'accord Ok Elle est sortie en quatre mois D'accord Là on ne l'est pas Non Au niveau des suspensions t'es d'origine là ? Euh non c'est du combiné fileté Combiner fileté Pas cher Donc tu peux régler ta hauteur du coup Tu peux installer l'intérieur ? Ah bah ti Juste pour voir Donc j'étais déjà monté tout à l'heure Le premier truc qui me vient La première chose à dire c'est qu'on est vachement bas dans la voiture C'est une fois de plus hein Là j'étais 86 je trouvais qu'on est bas Là j'ai l'impression qu'on est encore Qu'on est encore plus bas Donc du coup t'as ta pression turbo qui est ici J'ai le manot AFR qui est à droite Qu'est ce que c'est ? Le mélange air essence Le mélange air essence ? Ah c'est la première fois que je vois ça D'accord On ne va pas dire que c'est indispensable Mais pour ceux qui font des prépos Généralement ils l'ont dans la voiture Ouais d'accord Et en fait ça te permet de À l'appuyer Ça te permet de voir si t'es riche ou t'es pauvre D'accord Ok Bon Et puis le manot en dessous donc c'est Pression d'huile Température d'huile Température d'eau et voltmètre D'accord Et puis là-bas à droite c'est le calculateur écumaster classique D'accord À portée de main du coup Bah par la suite il sera dans la boîte à gants Et puis c'est vraiment ouais c'est Ça marche bien vite ? Oui oui bah encore l'instant ça va Encore aujourd'hui Bon tiens et puis niveau place Ça va ? C'est un coupé de toute façon hein Mais ça va hein ? Ouais c'est un... Ouais c'est un... T'as presque un accoudoir à l'arrière hein ? Ouais c'est ça Sur certaines à l'intérieur je crois que t'avais la trousse de secours Ah la trousse de secours D'accord ok Bon c'est sympa Bah le volant ça rappelle un peu les volants de Golf 2 si je me trompe pas hein ? C'est un Golf E3 pas je lui raconte Ah peut-être Golf E3 alors ok Ouais c'est simple Les compteurs sont blancs d'origine ? Non c'est noir là c'est du... On va dire du tuning D'accord c'est un tuning ok Ça sent la vieille voiture à l'intérieur j'ai l'impression Alors bizarrement je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de voir Mais j'ai eu plusieurs E30 Ouais Quand tu montes dans une E30 t'as toujours la même odeur Je suis jamais monté dedans mais Ca vient peut-être des matériaux je sais pas mais euh... Là je peux pas dire non Donc au niveau de la ligne tu disais que t'étais en full tube ? Voilà Donc j'ai fait faire une descente de turbo en 3 pouces Ouais Et après je suis en full tube juste avec un silencieux à l'arrière D'accord Ok Tu nous fais écouter ça ? Alors Bon ouais donc du coup tu as eu du mal à démarrer on l'a pas dit elle tourne à l'éthanol ouais les démarrages à chaud à froid elle démarre au quart de tour c'est pas l'inverse habituellement moi la mienne c'est plus à froid qu'elle a des mal à démarrer moi le matin premier coup de démarreur on fait le pas mais un quart de tour on est parti pour aller à gauche bon ben c'est parti ça fait derrière tu pourras aller à gauche et maintenant les pièces de corado ça commence à coûter un peu cher ouais c'est ce que tu disais tout à l'heure alors pourquoi c'est des pièces qui coûte cher fin la voiture ne cote pas forcément mais les pièces de ville et deviennent cher à passer pour ça que les gars les achètent entière et les revendent en pièces ça vaut plus d'accord donc ils ont ils sont plus de sous en acheter une voiture entière et en vendant pièce par pièce c'est incroyable genre là moi c'est un pare-chocs d'avant face 2 ouais les anti brouillard ça se vend à peu près il y a eu plusieurs phases du coup sur les corado ouais t'as eu phase 1 et phase 2 tu as juste eu des modifications sur les optiques on ressemble sur le capot ouais c'est un capot face 2 ouais parce que les bombés ok ouais t'as eu les anti brouillard après la à l'intérieur t'as eu des plastiques différents genre t'as pu ça ça fait vraiment vieillot et sur les phases 2 tu as les boutons style golf 3 d'accord donc ça c'est une phase 1 du coup il y a quand même beaucoup de bruit dans l'habitacle et ça peut être comme il faut à la décélération on a mis un peu de pop n bon pop n bon qu'à d'accord alors là on l'a mis en plan au dessus de 1600 et en dessous de 4000 d'accord donc si c'est 4000 quand je lève le pied d'accord ok tu vas pouvoir aller à droite le truc c'est que c'est anti mécanique complètement toi tu l'as rajouté comme ça pour le plaisir pour le fun mais je crois que ça va pas rester moi là bas j'ai monté cette voiture là pour faire les runs de classe ouais c'est plus sur mille mètres c'est sur 800 malheureusement mais ils vont faire normalement je me semble qu'il est question qui passe du 400 m d'air 400 m c'est compliqué d'exploiter la puissance pour faire passer la puissance au sol en accélération il y en a qui s'y arrivent mais il y a un gros travail je pense sur le train avant et c'est pas le même budget je pense de faire du départ arrêté que du départ lancé bah tu flingues ta caisse quoi sur les départs départs arrêtés et donc 30 voitures en 17 ans ton plus gros coup de coeur la 200sx la 200sx donc celle que t'as actuellement après il s'est pas elle qui m'a fait le plus gros coup de coeur mais je l'avais gagné rs r25 c'était vraiment une tuerie après j'ai eu une ep3 que j'ai eu en atmos c'est une caisse extraordinaire je l'ai passé en turbo et je suis revenu en atmos en fait quand j'ai acheté la voiture j'avais un axe de pistons avec un drôle de bruit donc on a démonté pour aller à droite c'est un axe de pistons qui était fissuré et quitte à ouvrir le bloc j'ai dit tiens ça serait sympa de faire une prépa turbo d'accord on a fait une prépa turbo Atmo et turbo tu sortais combien et combien de chevaux en Atmo je faisais un peu moins de 240 chevaux ouais et en turbo Shunji avait fait un beau travail à 900 grammes on faisait 371 chevaux et ouais tu vois c'est l'avantage quand tu passes sur du turbo tu gagnes des chevaux en fait beaucoup plus facilement c'était une violence pour te dire en 6 sur le mouillé ça patinait en 6 sur le mouillé ça patinait et c'était des bons pneus pour moi et Volkswagen du coup t'en a eu beaucoup ? non pas tant que ça ? j'ai eu un Golf 3 VR6 ouais j'ai eu un Corrado 16V et puis bah le Corrado 1VT que le rouge que j'avais avant ouais et celle ci ça pousse quand même comme il faut c'est juste un peu embêtant c'est le temps de charge que t'as entre la 2 et la 3 ah ouais c'est quand même hein ? ouais je sais et bravo Raphaël ça quand tu l'installe au début tu fais que ça non ? ouais bon tu accélères tu décélères tu décélères tu décélères tu décélères c'est un peu de la 3 ouais ça envoie bien quand même c'est impressionnant hein la commande de boîte elle est un peu archaïque ouais tu verras là mon voyage c'est pas de l'amortir tu lâches ça part hop waouh waouh ah t'es vachement bas je ne cesse de le dire c'est roule bas ou roule bas ouais c'est sensible hein il risque d'avoir des à-coups parce que c'est je connais pas la voiture hein mais c'est vachement sensible hein bah tu l'emmènes super lent le truc non ? laisse tomber j'ai cru qu'il y avait eu un problème t'as 5 ou 10 secondes de passage de vitesse ouais c'est bah je commence à comprendre du coup pourquoi tu prenais ton temps pour passer les rapports effectivement par contre c'est juste ta première c'est quoi ce bruit qu'on entend du coup ? bah en fait soit c'est un problème de tri-glory mal réglé j'ai vachement sensible je lâche à touille la pédale t'as vu on a presque un un coup comme si j'accélérais t'es d'accord avec moi ? oui oui mais là pourtant je me dis y'a pas c'est pour ça en fait j'ai un peu peur de mettre des cheveux au final parce que quand on joue à déjà bah la sensibilité avec 265 chevaux c'est c'est déjà fou ah les petites pétarades je m'étonne c'est c'est super marrant quoi ah faut vraiment aller loin bon au fur et à mesure que je démarre en première je commence à avoir un petit peu plus la main t'imagines tu donne ça à un gamin qui apprend à passer le permis ? je pense pas que ce soit le mec il arrive même pas il arrive même pas à faire un démarrage en première ah c'est ça qu'il y a un des rapports en fait faut bien l'accompagner c'est génial je m'éclate mais tu vois l'approche les gens quand ils me croisent avec un corado c'est tout et quand on croise avec la 200 sx bizarrement les gars ils font carrément des signes et pas avec celle là ? non il me semble que quand elle est sortie ça va pas marcher aussi bien que ça en fait le corado ça a été un flop ? ouais t'es mignonne hein tu mourras tout à l'heure hein pas avec moi hein ce qui est bien c'est que les boîtes de G60 ça coûte 150 euros donc euh ah ouais tu m'étonnes tu fais jamais départ à été avec ça ? ah jamais non tu laisses tout par terre de toute façon ? ouais faut faire gaffe à la route hein ah par contre ouais ça t'oblige à être plus dans ça ? ouais ouais moi j'ai un pote qui me disait bah c'est mon pote d'ailleurs Jérémy qui avait la qui avait la S3 il me disait c'est presque dangereux quand je conduis la S3 parce que je regarde pas de loin devant moi je regarde devant le capot là d'accord allez madame oh la 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 je suis désolé hein de te violenter un peu mais elle est quand même particulièrement violente hein la sensibilité au niveau de la pédale c'est quelque chose ah faut s'y faire ouais ça t'arrive plus toi ça y est c'est fini ? oh si si ça t'arrive encore ? ah moi je te dis je la conduis pas très souvent donc quel plaisir en tout cas tu sais j'ai du plaisir à conduire ma RS mais là t'as un vrai plaisir c'est autre chose encore le truc c'est que là tu sens toute la route tu sens ah ouais ils sont quand même méchants les ralentisseurs ouais je te l'ai dit tout à l'heure il secoue hein elle a trouvé la première c'est un animal je te jure faut l'apprivoiser attention elle ne sert presque à rien à la première fois elle est tellement en cours on lancé la voiture ouais Petite reprise en 3 On a du mal à partir Parce que je ne suis trop bas dans les tours Là il faut le temps que ça charge Là tu vois, là pas encore Ah oui Tu sens en fait que ça a besoin de charger Pour bien s'élancer On a vraiment eu de la chance C'est sec Si j'en fais une toute petite en deux Allez vas-y Ah là ça charge Ah oui Il y a des bonnes sensations Mais tu sens que la voiture Il faut bien la garder Il faut faire attention Tu vois sur Circus ça serait Compliqué Compliqué je pense effectivement Mais c'est sympa Du coup je ferai Je te remercie pour l'essai C'était super j'ai adoré Tu rigoles C'est moi qui te remercie Je vais jouer avec l'embrayage encore Je vais le laisser tranquille C'est bon Moi c'est super merci encore Qu'est-ce que je vais dire Tu peux nous faire un petit pop and bang à l'arrêt ou pas Elle le fait Tu sais Je suis honnête avec toi Je n'ai jamais essayé Alors si tu veux essayer Je préfère te laisser le faire Un vrai test Et tu n'as pas de launch control Tu ne te rappelles pas la vidéo de la Golf 3 vers 6 Il montait un régime moteur Et ça faisait Ah pas encore Bon bah ok Bon bah on va clôturer cet essai C'était fort sympathique J'ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir l'essayer Et je me suis rendu compte que C'est une vieille mamie Ça procure un plaisir qui est fou Et tu sens tout Tous les éléments de la route Tu les sens Et il faut choisir tes trajectoires En fait Il faut faire attention Mais en tout cas Il y a un plaisir Que tu ne retrouves plus Avec les voitures d'aujourd'hui J'ai l'impression Ah maintenant c'est un peu plus aseptisé Ouais c'est trop aseptisé justement Là tu sens que Tu sens la route Tu sens la voiture Bon Et bah merci encore Pour ton temps Et pour cet essai Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance